bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'almanach des faits célestes maintenant les commentaires astrologiques pour la période du 29 juin au 7 juillet 2022 la première phase de la première lune d'été nord hiver sud christophe s'il te plaît remonte un peu dans le cadre tu es la tête trop en bas ah c'est beaucoup plus élégant comme ça et fait attention au bruit vraiment tu as un micro qui envoie un tas de bruitages et c'est très très sonore sur la vidéo donc je demande pardon aux auditeurs si des fois c'est un peu gênant ou alors faut que tu coupes le micro alors nous allons maintenant commenter les thèmes astrologiques donc de la nouvelle lune du 29 juin on reviendra bien sûr sur le thème de l'entrée du soleil en cancer et on va voir le premier quartier le 7 juillet il y a tout ce qui s'en suit et ça par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans le monde ce qu'on en sait ce qu'on n'en sait pas alors allons-y je partage l'écran et nous allons regarder les thèmes ici voilà nous sommes les thèmes produits par le logiciel zodiac alors je mets mes lunettes et je mets nos figures ici vous voyez on a des petits trucs aussi marqué sur la droite on a les distances au soleil et les distances à la terre avec savoir si ça s'éloigne ou si ça diminue ou si la distance augmente plus la distance diminue moins on a tout ça le visuel on a les maisons on a rappel des planètes rétrogrades donc actuellement saturne neptune depuis le 25 juin et plus tant depuis le 29 avril et donc saturne depuis le 4 juin on a les distances à la terre pareil elle augmente plus elle diminue moins et on a le calcul des influences gravitationnelles relatives c'est à dire la masse par la distance au carré à la terre géocentrique et au soleil héliocentrique et de là on peut faire une petite échelle de d'intensité de la fonction concernée par exemple soleil en ce moment à l'apogée ben moins 1 et enfin à 0 quoi des fois l'échelle est peut-être pas très 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 bien calibrée alors on devrait pas tomber en dessous de 0 mais ça veut dire qu'on est vraiment au minimum du minimum et donc l'attraction est faible sur les terres distance maximale donc l'attraction la plus faible la lune pareil elle est à l'apogée donc donc pareil au plus faible vénus pareil elle n'est pas loin d'être plus loin de la terre au plus faible tandis que qui c'est qui parle le plus fort là dedans et bien c'est neptune avec 60% de son ce qu'elle peut 60% de ce qu'elle peut avoir comme influence gravitationnelle maximale en fait c'est ça qu'il faut comprendre donc minimum 0 maximum 100 c'est sur l'échelle de 1 à 100 et là c'est pareil on voit qu'en héliocentrique mars est près de son périhélie ben oui il a atteint son périhélie le 21 juin le jour du solstice alors regardons le thème de cette nouvelle lune allons-y donc c'est mercure en gémeaux à l'ascendant déjà ça parle beaucoup il est en 12 à paris ah oui et ici c'est à l'ascendant ah elle est en 12 ben c'est très confiant oui donc ça fait la problématique d'une grande multiplicité de citroëls ça doit être compliqué ça part dans tous les sens mercure en gémeaux alors là vraiment on ne sait pas à qui se fie ah oui vous c'est en 12 et donc et donc ici ouais c'est plutôt un 1 et en secteur en secteur nous l'avons même en 2 l'existence de l'intégration on va pu chier sur les secteurs 2 et 8 l'existence de l'intégration l'existence de l'objet l'existence de l'intégration c'est ce qui nous nourrit mercure ça me parle de mon livre c'est peut-être une et en 8 si c'est en 8 parce que après c'est la problématique selon de la 8ème maison également existence de l'objet donc là c'est effectivement ce qu'on acquiert ou ce qu'on perd parce qu'il nous vient de du plus grand on peut y perdre c'est le moment en processus de contact c'est le moment de la la fusion tu manges ou t'es mangé ou alors ça se mélange bien harmonieusement et ça porte des fruits c'est duo ou duel effectivement au coeur de la 8 bon mince alors moi c'est mars au coeur de la 8 à 22 poissons et en ce moment ça va donc mercure gémeaux alors ascendant ou même en 12 à Paris avec Vénus également en 12 j'imagine Saturne culminant il est plus éloigné peut-être du milieu du ciel à Paris donc Saturne verso c'est ce qu'il faut lâcher pour tourner vers l'avenir on n'est plus carré en géoécliptique en géoécliptique mais plus carré à Uranus et peut-être le carré va se reformer peut-être un peu avec une certaine orbe à cause de la rétrogradation de Saturne puis en plus il y aura après celle d'Uranus qui sera moins qui commencera en pas tout de suite en décembre je crois 1er décembre bon alors on a quoi on a dans ce thème donc à part Mercure la nouvelle lune donc en cancer 8ème degré du signe du cancer donc en maison 1 2 secteur donc chez toi c'est plutôt c'est nettement 1 donc ben là c'est formation d'un nouvel oeuf d'une nouvelle matrice d'une nouvelle enceinte d'une mise à mal mise à mal mise à mal par Jupiter Bélier il y a urgence à construire quelque chose de nouveau et puis il y a du monde voilà il y a des tas d'âmes fraternelles de gens qui se bataillent on peut voir les deux soit c'est soit c'est la guerre soit c'est l'heureuse innovation coopérative mais de toute façon on change voilà ça casse le moule habituel là ça ça finit donc on va partir dans un forcément ça casse l'enveloppe de protection donc on va on part on va partir on va composer tiens qu'on trouve rien en contact donc c'est tout nouvelle lune pré-contact déjà c'est zéro zéro nouveau point de départ parce que tout nouveau départ concret et on va peut-être sortir de de cet idéalisme nié complètement déjanté maintenant qui nous qui nous tient depuis 40 ans au moins et qui fait qu'on va droit dans le mur avec et qu'on perd au niveau de la France on a perdu complètement tous nos atouts c'est triste à pleurer c'est dingue donc on a que la nouvelle lune en pré-contact mais aussi et Mercure un petit signe de changement plus d'indices de changement par ici donc mise en contact ben il n'y a rien on va dans du nouveau on ne connait pas on n'a pas de repère plein contact Pluton le seul plein contact est au milieu en 8 ou 9 donc il est vraiment temps de percuter sa sagesse Pluton qui a un petit sextile de Neptune en relation et un carré de Mars oui ben la guerre quoi ça craque cassure irruption rupture le principe du réel fait irruption quoi en local Pluton est harmonique avec Uranus en 1 et Neptune en 11 la transcendance nous porte on est dans le juste bon donc post-contact c'est Saturne verso donc voilà on atteint j'aime bien cette notion pour la maison 10 la notion du plafond de verre là j'ai découvert une nouvelle elle utilise l'astrologie elle se dit tarologue et énergéticienne qui fait des analyses très très intéressantes elle parle du plafond de verre pour la 10 c'est vrai que c'est typiquement ça représentation de l'objet de l'intégration représentation de l'intégration l'image le le sommum voilà son point d'orgue on peut dire aussi le point d'orgue donc Saturne verso ça nous oblige à réviser à la baisse les d'être plus concret ça un coup de balai dans la science peut-être énormément besoin ça fera peut-être aussi un coup de balai sur les panneaux solaires de la sonde Insight qui va faire son dernier job avant de s'arrêter parce qu'elle est trop empoussiérée mais quand je vois ça ça il faudra évidemment le regarder en héliocentrique puis après il faudra le regarder en marceau-centrique alors revenons sur Terre donc ici et ouais coup de balai parce que la science on nous raconte elle s'enferme dans le mensonge depuis 40 ans ainsi l'analyse Jean-Pierre Petit ainsi l'analyse un autre scientifique que j'apprécie beaucoup il s'appelle Marvin Erndon qui est américain qui est un des rarissimes à avoir osé publier des articles sur la géoingénierie car il a réussi à faire passer dans les revues officielles et qui remet et qui est en fait essentiellement calé en géophysique et en planétologie et qui remet fondamentalement en question le dogme qu'on garde sur la formation de la Terre et la composition du noyau et donc également le champ magnétique puisque c'est le générateur du champ magnétique de la Terre il remet ça fondamentalement en question et ce qu'il propose est beaucoup plus cohérent et c'est associé à une vision de la formation des planètes totalement différente de celle du mouvement enfin de celle qu'on nous sert là depuis pareil qui s'est accrétée pareil depuis 40 ans où on pense que les planètes se sont formées par accrétion de planétésimaux dans la nébuleuse solaire primitive là c'est plutôt le contraire c'est des débules les planètes débules au départ ce qui est logique dans lesquelles les noyaux se sont formés en pluie de en puits de fer fondu et de nickel et après à un moment donné l'enveloppe a été expulsée pour les planètes telluriques de gaz et les autres elles l'ont gardé comme Jupiter Saturne voilà une autre approche de la formation du système solaire totalement révolutionnaire par rapport au dogme qui repose sur des tas d'incohérences il les souligne comme Jean-Pierre Petit le fait en cosmologie ces deux là ça c'est des vrais scientifiques et je me dis qu'ils vont peut-être bénéficier d'une meilleure notoriété Mercure-Gémeau pour se faire connaître entendre parler de vous parce que c'est des concrets et ce qu'ils apportent c'est des innovations on a tout ça en Mars Bélier en 11 donc j'espère une irruption de la vraie science bah oui carré demi-carré à Jupiter bah oui son problème c'est de de vouloir être consensuel erreur fondamentale la science est remise en question et puis on ne rejette pas des hypothèses qui peuvent paraître farfelues sous prétexte qu'elles paraissent farfelues mais ça c'est le problème depuis depuis la création de l'Académie des sciences en 1666 ça n'a jamais fait que toujours être de pire en pire puisque maintenant depuis 40-50 ans toute personne qui propose un truc hors des clous un truc qui dérange le concept simpliste du Big Bang et qui remet en question la science positiviste etc et exclusivement matérialiste tout ce qui veut comprendre les notions de structure et d'énergie tout ce qui veut expliquer et observer l'invisible en quelque sorte avec un logoscope par exemple comme nous on utilise donc le logoscope ça s'appelle le logoscope c'est le R.E.T. que je montre à chaque fois bon alors voilà le petit tour qu'on peut faire sur ce thème je vais peut-être chercher le logoscope où je le cherche je l'ai dans les images c'est pas celle-là je vais le chercher qu'en penses-tu Christophe écoute le problème c'est que j'entends pas tout ce que tu me dis parce qu'il y a des coupures à un moment donné c'est bizarre parce que sur les vidéos ça passe non mais ça veut dire que c'est la liaison ça oui peut-être oui plutôt oui donc tu disais je disais que j'avais compris que tu avais des nouveaux scientifiques qui allait peut-être avoir plus de notoriété je vois ça avec Saturne Verseau Mars Le Bélier on a de toute façon on va avoir besoin de choses nouvelles parce que tout le reste se met en panne puis on voit tu vois le cancer lune soleil cancer c'est c'est l'origine c'est l'origine de la matrice c'est l'origine d'accord là ça vole en éclats quoi c'est du moins nouveau un nouveau concept de monde au carré de Jupiter oui forcément il faut voir du nouveau et de Neptune peut-être 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 plus large mais bon ouais il n'y a pas de ça fait Neptune fait son sextile à Pluton mais Neptune elle vient tout ça c'est en maison 11 il y a toute cette dimension de Neptune poisson que Jupiter a doublé il n'y a pas longtemps à Paris Saturne est plus sur le milieu du ciel c'est ça oui puisque vous avez Mercure donc ça va être plus disons que ça va être moins rigolo il risque d'y avoir beaucoup d'apreté dans ça c'est le principe de réalité qui revient en ville ça peut ça va ça peut faire mal encore que ça va là on est c'est l'été il ne fait pas froid ouais mais tout ce que j'écoute en ce moment là du point de vue économique on a fait on a fait tellement de bêtises on est tellement parti dans un idéalisme nié et par le fait même qu'on de 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 initialement la volonté de maintenir le pouvoir par la maîtrise de l'énergie or le principe de l'énergie c'est surtout d'être délocalisé au maximum quand les gens comprendront ça on sera sauvé chaque chaque lieu chaque local recèle des sources d'énergie qui lui sont propres et il peut développer sa technologie dans l'utilisation à meilleure et sion de ces de ces sources sans avoir à multiplier les déplacements parce que quand on entend les aberrations logistiques économiques écologiques que déclenchent et financières que déclenchent les sanctions contre la Russie ah c'est sûr ça fait c'est d'une telle stupidité que le machin marche plus quoi ça je dis heureusement c'est l'été alors le thème finit avec Uranus Thoreau sans aspect et Vénus Gémeaux qui s'extilent Jupiter et qui sont en 12 donc transcendance de l'objet l'objet c'est représentation de l'objet 4 existences de l'objet la 8 transcendance de l'objet la 12 au-delà voilà c'est les pionniers d'un nouveau monde d'une nouvelle énergie aussi bien mentale enfin voilà parce que c'est l'énergie mentale Uranus Thoreau pour une fois il n'y a pas d'aspect qui l'impacte en revanche en déliocentrique elle est encore encarrée à Saturne mais ça inexorablement le carré en héliocentrique il n'y a pas d'aller-retour le carré est séparant de plus en plus donc nous nous détachons du carré de Saturne-Uranus qui signifie bien la rupture du système c'est acté ça c'est derrière nous maintenant on fait nos premiers pas dans un nouveau monde c'est tout fracassé et pourvu qu'on n'aille pas plus loin dans le fracas évidemment bon apparemment il y a il y a aussi des forces bienveillantes Neptune en 11 Poisson il y a des des forces bienveillantes qui peuvent surtout c'est style Pluton du monde invisible qui peuvent soutenir tout ça par en dessous comme le fait Neptune justement dans le RET donc je l'ai sorti je le montre donc le logoscope comme je disais tout à l'heure on voit Neptune qui soutient l'existence qui vient de la transcendance et qui soutient l'existence c'est comme ça que les choses se forment effectivement là par agrégat comme les nuages et puis ensuite agrégat supérieur avec Jupiter pour former un tout avec Neptune on parvient à l'existence les gars faites les bruitages Christophe et avec Uranus on fait irruption d'un nouveau modèle alors on le voit en taureau d'un nouveau modèle énergétique ça forcément de toute façon c'est le tableau actuel toutes les toutes les données toutes les cartes sont redistribuées au niveau énergétique ce que dit aussi Mercure Gémeau redistribution des cartes rappelons-nous que Mercure était trois fois conjointe aux Pléiades à des moments cruciaux le 30 avril premier passage mois de mai et encore début juin donc avec le début de la dernière lunaison je reviens sur le thème donc oui Mercure Gémeau aussi redistribution des cartes et donc en iliocentrique tout le monde est en poisson là en fait Mars Neptune Jupiter sont encore en poisson donc ça parle de dissolution on fait sortir l'esprit c'est ça on est en train de c'est par par l'épreuve l'esprit s'élève c'est toujours comme ça et nous avons Mercure et Vénus en bélier donc qui signifie bien que les gens sont animés d'énergie nouvelle et qui vont être conjointes à 28 béliers dans la semaine on va voir au thème suivant elles sont conjointes et en plus Mercure va être conjointe à Uranus également on va le retrouver donc qu'elles sont conjointes j'ai fermé le PDF je vais chercher pardon le voilà le voilà donc c'est le 2 juillet Mercure conjoint Vénus en héliocentrique 28ème degré du site ah ouais magnifique magnifique donc le 2 juillet si vous ne savez pas il y a une grande manifestation initiée par les Patriotes où Florian Fianico invite tous les députés de toutes de tous tous les partis qui ne sont pas macronistes et donc il attend beaucoup 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 de monde et effectivement ben effectivement ça va se passer le jour où Mercure et Vénus sont conjointes en héliocentrique ça faudrait presque faire le moment de cette conjonction mais c'est très parlant donc là il y a une force nouvelle qui se lève c'est ça que ça dit et alors dans les autres pays ça fera quoi parce que ça ça concerne le monde entier mais donc il y a peut-être pas que nous et donc elles sont au carré elles seront au carré de Pluton bien comme il faut les deux dans le 28ème degré du signe Bélier Capricorne Pluton à 27-14 en héliocentrique et c'est là que ça va se passer donc pile au carré de Pluton conjonction Mercure-Vénus Bélier-Capricorne ça aussi c'est plus mal ça aussi ça oblige j'ai intégré un paramètre étranger qu'on puisse dire ça va c'est vachement intéressant d'Ukraine les conséquences de l'Ukraine ah ben ça on n'a pas fini c'est c'est pas fini cette histoire c'est un espèce de déclencheur sur base bien sûr de mensonges alors où en est le mensonge un carré encore à Neptune c'est ça 18-25 un carré fort large mais appliquant de Mercure à Neptune bon ça c'est un peu c'est embrouillé quoi il applique en carré on va avoir Mercure carré Neptune dans le temps qui vient donc voyons c'est qu'on en est à la fin de cette période donc au premier quartier le 7 juillet et là Mercure est à 3 du concert ah ben il est passé donc on va avoir le carré Mercure Neptune également dans la semaine donc ça c'est un peu l'embrouille c'est quoi la complexité de Mercure en gémeaux et l'incertitude absolue de Neptune en poisson principe d'incertitude on va pas savoir au patauger mais nous avons Vénus ascendant en gémeaux décidément les gémeaux sont à l'honneur et Saturne et Trigone à la Lune ça semble fort bénéfique c'est un signe d'air il y a quand même des des solides des solides personnes là qui sont en train de de se montrer peut-être bon Jupiter ça fait irruption là ça fait mal Jupiter Bélier là il y a de la répression tu crois c'est tellement débile demi carré Saturne carré Mercure et opposé à la Lune en 5 le brave peuple en 5 la Lune balance qui veut faire qui veut le changement qui veut l'alternance au moins alors détendu par Vénus gémeaux Dieu merci il y a Vénus gémeaux alors qui va-t-on voir arriver qui réconcilie tout le monde parce que sinon ça fait très mal très très mal là il y a vraiment des différents très difficiles à résoudre mais Jupiter dissonant avec le petit t Saturne et Mercure les deux complexificateurs et opposé à la Lune balance ça va discuter dur on remet complètement l'autorité en question alors le Soleil est en maison 2 puisque c'est le premier quartier donc carré Lune-Soleil et il est sextile Uranus alors encore la force supérieure qui est en 12 bon en héliocentrique tout va bien madame la marquise mais il y a Saturne qui crée ça crée donc Saturne crée le déséquilibre Saturne verso donc elle toute seule on voit qu'on a Uranus avec donc Mercure et Vénus en taureau donc la problématique énergétique qui va concerner toute la planète c'est sûr et la problème par le problème de la pénurie et de la réorganisation des infrastructures sur des plans qui n'existent pas ou qui sont complètement farfelus donc où est le principe de réalité c'est pas avec Uranus mais il est là le principe de réalité Mars Neptune Jupiter là on est en plein dans le principe de réalité puis avec Pluton on est complètement dedans et on va donc être à l'opposition de Pluton le 15 j'ai noté le 18 Pluton opposé le 15 et opposé le 20 juillet et elle a posé vérisé le 17 la pleine lune là par là non et donc ce sera au moment la pleine lune c'est le le 13 le 13 et le dernier quartier c'est le le 20 et la nouvelle lune suivante est le 28 donc voilà déjà heureusement donc je dis qu'il y a Vénus Gémeaux alors est-ce que c'est juste pour imposer c'est le charme nécessaire pour imposer des trucs violents ah ça va batailler ferme entre les aspirants à la liberté Mercure Gémeaux ascendant c'est quand même les aspirants à la liberté aussi tout simplement il y a de l'air de l'air de l'air Mercure Gémeaux besoin premier de l'air et mais oui mais mais encore t'en dis pas plus ça peut ça peut faire quoi je reviens sur ça passe par l'esprit de toute façon tout dépend de l'élévation d'esprit des uns et des autres pour se retrouver soit dans des situations franchement de chaude et franche camaraderie spirituelle où on fait avancer les choses ou alors de grosses guerres à la con c'est l'un ou l'autre et donc voilà c'est toujours selon notre choix qu'est-ce qu'il y a de remarquable encore je reviens sur le précédent voilà par exemple bon je reviens sur l'entrée du soleil en cancer ah oui aujourd'hui on est le 28 et rejetons donc un coup d'oeil sur cette entrée du soleil en cancer on voit que c'est un moment on ne peut plus déterminant pour nous la France surtout que c'est en cocorico et les valeurs de la France sont à l'honneur et là ou au déshonneur c'est l'annihilation totale où on la restaure et donc ça va être un peu le jeu cet été et en restaurant la France et comme chacun en restaurant son local c'est ça au lieu de se plier à une des autorités et l'ultra supérieure qui remarquable par leur ignorance leur incompétence des enfants gâtés des enfants des enfants gâtés des enfants rois des bisounours et qui se prennent pour les petits chefs donc pourquoi continuer à les écouter ok ils sont très riches ils ont racheté tous les médias et ils nous racontent ce qu'ils veulent ils nous font un film détachons-nous de ce film et puis mais là je crois que justement le principe de réalité nous rattrape et que le film on va de force vite l'oublier mais voilà de force si on ne veut pas ouvrir les yeux avant seulement voilà c'est le moment ultime pour ouvrir les yeux et donc la nouvelle lune je voulais penser parce que moi j'ai la triste perte de deux petites Agniel qui étaient merveilleusement bien nées avant-hier et qui hier sont partis qui se promenaient dans le chemin avec leur maman et qui ne sont pas revenus est-ce un rapace ou est-ce des gens qui les ont piqués parce que des chasseurs qui font une cabane en haut de mon chemin ils font un chantier tous les jours ils y sont ou le voisin qui n'en aurait voulu pourrait-on trouver des choses pareilles je regarde mais ça me fait une grande peine c'était et la maman brebis c'est terrible de voir comme ça lui fait une grande peine s'il y a plus des problèmes de lait c'est un peu ça Mercure j'aime où il y a un voleur qui a embarqué des petites Agniel un voleur bon donc j'ai vu que tu nous as lancé une météo plutôt du beau temps pas trop d'orage et pas trop de pluie et pas trop chaud un peu quand même oui il va y avoir des coups d'orage parce que Vénus en taureau en 10 dans le thème de l'été alors ah oui il y en aura d'autres plus tard alors Jupiter en bélier et Mars de toute façon Jupiter ça fait aussi l'orage oui oui il y en aura mais peut-être pas tout de suite un petit coup d'œil oui oui mais je dirais pour la fin du fin juillet peut-être yes moi aussi bon alors déjà on voit que la pleine lune déjà on aura Mars au fond du ciel donc pour le 14 juillet vous voyez le campement Mars Uranus ah bah oui c'est campement là c'est campement militaire ah ah bah oui c'est militaire bon il y a du nouveau Pluton c'est annulé ah bah oui parce que maintenant le 14 juillet ça ne veut rien dire pour Macron ça ne veut rien dire c'est l'Europe Pluton annule ? bah ça peut être une annulation avec Pluton ou alors c'est pour montrer c'est pour montrer notre force de frappe destructrice nucléaire Pluton et la France je me pose des questions entre Pluton et la France alors de quel ordre forcément il y a un rapport chaque pays chaque fois que Pluton change de signe il se passe quelque chose en France c'est partout ça secoue tout le monde ça c'est pas qu'en France le Christophe c'est dans le monde entier Pluton c'est des cycles très longs et ça marque les modes générales le fond vraiment du décor de la société là tu le vois dans les modes là on est dans Pluton mode Capricorne repli sur soi ensuite on va passer en mode projeté dans l'avenir on est déjà un petit peu ça commence à sentir ensuite on sera en mode repli intérieur préparatif peut-être plus mystique et plus mystérieux donc voilà et d'ailleurs j'ai mis sur le site les différentes dans mon bouquin j'en parle pas mal de Pluton dans les signes qui est donc des périodes culturelles je voulais parler ça marque oui moi je voulais parler du changement de signes qui donnait un événement en France mais plus on ne donne pas un événement mais bien sûr oui ben identifions si on veut en France les événements enfin ce qui marque on remarque que Pluton a changé de signe ça c'est clair on peut relater tous les événements des événements de la période Pluton-Capricorne on va les trouver ils auront un certain caractère ça c'est normal il n'y a pas un événement surtout avec Pluton Pluton c'est la pluralité c'est l'essence même l'esprit même des choses alors leur poids véritable mais bon c'est là où Saint-Savars masse et mouvement allez on va se quitter parce que je vois que c'est bientôt la fin je dis donc pardon merci beaucoup Christophe à tous ceux qui suivent ces vidéos également et merci de vos commentaires à la semaine prochaine donc mercredi 6 juillet nous nous retrouverons pour le direct salut bonne semaine préparez-vous à être vraiment vous-même c'est la meilleure façon de traverser les moments ces moments absolument incroyables vénus sur anus culminant pour l'été incroyable pensons à la révolution française incroyable alors bonne découverte et oui c'est la meilleure façon